En général, quand je te sors une vidéo et que je fais les débriefs de mon combat, je suis quand même assez enthousiaste, quelle que soit l'issue du combat. Mais aujourd'hui c'est un peu différent parce que j'ai encore un goût amer de ce qui s'est passé au dernier show Torture Chamber. Et d'ailleurs, désolé par avance si je suis un petit peu moins joyeux que d'habitude, mais tu vas comprendre pourquoi. Pour te remettre dans le contexte, dans les images que je vais te diffuser, j'ai catché pour la fédération Torture Chamber. C'est une fédération dans laquelle je catch assez souvent. Et c'est là que je me suis entraîné aussi d'ailleurs. Mais donc pour revenir sur le show, ce jour-là, j'ai affronté mon ancien partenaire par équipe Genesis. Et pourquoi je te dis ancien partenaire par équipe ? C'est parce qu'ils ont tout simplement décidé de me trahir et de m'attaquer par derrière comme des lâches. Raison pour laquelle je prends ça très personnel. Et là, dans le combat que tu vas voir, c'était la première fois, c'était la première occasion que j'avais de me retrouver avec Genesis dans le ring pour pouvoir régler mes comptes. Mais aussi pour pouvoir régler les comptes avec Shane Pinto et mettre ma main dessus parce que c'est lui qui a organisé tout ça, c'est lui qui a fait en sorte que ça se passe. Et du jour au lendemain, moi et Genesis, on est passé de partenaire par équipe à pire ennemi. Et là, je t'avoue que juste le fait d'en parler, ça me fout les nerfs parce qu'on avait de très bonnes chances de gagner des titres par équipe. Mais bref, il a décidé de prendre un autre chemin. Et moi, la seule chose qui compte pour moi, c'est de le faire payer. Voilà en résumé pourquoi je ne suis pas de la meilleure des humeurs et pourquoi ce combat a lieu entre nous. Maintenant que tu as le contexte, je vais te diffuser les images et on se retrouve après pour un débrief. Il est toujours prêt pour le débrief et il me semble qu'il veut dire business. Juste comme sa t-shirt dit, le monde est Bjorg. Et Bjorg Haken, c'est pas de temps. As il y a de l'un, le bell est rangé. Et là, il y a de l'un, il y a de l'un, il y a de l'un. Bjorg Haken, Genesis, Johnny North. Former teammates, former business associates. Avec rien de l'un, il y a de l'un. C'est Bjorg Haken. Et on, Genesis, Johnny North, on top, landing. des straight rightes, des leftes, je d'ai. Et d'acquire, ça donne Johnny North. Et plus, dans le mot d'un, Genesis, on peut se dire. Mais il ne va pas de l'un. Mais ça, il ne va pas, c'est pas de l'un. Mais ça, c'est pas de l'un. Mais il ne va pas, c'est pas, c'est pas deoie. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Il y a celui qui a dit le mot, c'est le moment la plus. Il était de l'un et c'est de l'un. Et c'est pas de l'un, il ne va pas, c'est quand même pas d'un pour unecienne, et le n'a d'un. Oh hey look that beautiful drop kick By a heavyweight no less by a heavyweight from Brendan I can't see that happening Again one of the most experienced referees here in Montreal Shane Pinto again getting involved He was just fixing the apron there The apron was a little off there Was that the right move for Bjorg or should he have stayed with Damage Inc and Shane Pinto The strap Bjorg Hockey That is what I'd say Oh man Bjorg, look at the power, beautiful suplex Future, without, look at that, without being in the constraints The power, suplexes Bjorg Aken That's a move here by Genesis, you're holding out to the roof In that five count That was a nice quick elbow right to the head Flipping Bjorg into the corner Take a little too much time to pose Oh the shoulder block To Genesis Again, that's like a freight train running you over Yeah, you cannot stop that And Johnny North is a second too late there Ooh, right on the back Right on the back at Bjorg Aken He's fired up The fans here torture chamber for wrestling and fired up And he's not distracted by Shane Pinto Once he gets distracted by Shane Pinto, his game goes off He has to stay Here is White noise This could be it right here Bjorg Aken, this is it, could it be Three, one, two He took up They said he wants to put some damage to Genesis And what's this, Shane Pinto again getting involved No Now Bjorg Are you kidding me The injustice Brandon, referee Brandon Get out of here And that's a referee, Brandon That's a bit excessive, Brandon He's been long overdue Shane Pinto, sugar Shane Pinto's been ejected from ringside Oh, look at this Oh, congratulations See it Behind the referee's back I told you When Bjorg puts his focus on Shane Pinto Bad things happen And bad things have happened here This is Charlie North This could be right here One, two, three Haha 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 Ecoute, je sais pas quoi dire Non seulement, je me suis fait avoir une deuxième fois par Genesis Mais aussi par Shane Pinto Ils ont peut-être gagné cette bataille Mais ils ont pas gagné la guerre Et encore Pour moi, c'est même pas une bataille de gagné Parce qu'une bataille Tu la gagnes avec dignité Et pas en étant juste des gros lâches Et par contre, il y a une chose que je sais C'est que je vais retrouver Genesis une nouvelle fois dans le ring Dans un match par équipe Dans le prochain show chamber Mais je vais pas trop m'élaborer là-dessus Parce que dans quelques jours Je vais sortir une vidéo Ou une promo comme on l'appelle Dans le jargon du catch Mais pour moi c'est pas une promo Parce que c'est bien plus que ça Ça a été beaucoup trop loin Ils ont franchi une limite à ne pas franchir Et je vais les faire payer pour ça Je vais prendre cette caméra avec laquelle je suis en train de filmer maintenant Et je vais dire tout ce que je pense Donc si vous voulez voir cette vidéo Et que vous voulez être averti De la sortie de cette vidéo Je pense que maintenant vous savez ce qu'il faut faire Pour recevoir les notifications Je pense que maintenant tout le monde connait le fonctionnement de Youtube J'ai encore beaucoup de rancœur et de frustration Et là l'unique chose que j'ai envie de faire C'est de régler cette situation Parce que là j'ai J'ai trop de haine qui est en train de s'accumuler en moi Et une fois que j'en aurai fini avec eux Je vais pouvoir continuer à me concentrer Sur un objectif que j'ai toujours en tête à la Torture Chamber Et c'est de regagner le titre poids lourd British Commonwealth Voilà en ce qui concerne les choses que j'avais à te dire Merci de m'avoir regardé Et quant à moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !